bonjour et bienvenue à tous c'est parce que c'est gâté sur c'est gâté sur Draman oh François Autosso salut camarade c'est gâté sur Draman avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est parti il a fait arrêter un très proche d'un ancien député de Soro Guillaume ancien député de Côte d'Ivoire proche de Soro Guillaume et puis un autre gars je vais vous faire voir les choses c'est un camarade plus d'Afrique tapoté partager l'un il a mis il a condamné à deux ans de prison ferme il était ici il a dit sinon on va en Côte d'Ivoire il a dit ce vendredi 16 août le cas de gps de Soro condamné à deux ans de prison ferme pour diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et troupes à l'ordre public diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux mais est ce que c'est une fausse information le gars a dit que les blindés que Draman a fait parader pendant le défilé militaire ces blindés tous ces blindés là n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire c'est à cause de ça ils l'ont pris ils l'ont mis en prison mais en réalité c'est ils ont ils se sont saisis de ça comme à l'Ibi vous avez compris ils se sont saisis de ça comme à l'Ibi sinon c'est pas ça qu'il a fait rentrer en prison eux-mêmes ils voulaient le faire le mettre en prison il y a longtemps vous avez compris ils voulaient le mettre en prison il y a longtemps donc ils ont utilisé ça comme à l'Ibi hop pour le prendre en prison vous avez compris donc voilà maintenant l'autre qui est parti signer qui est parti signer pour dire je suis d'accord avec l'opposition l'ordre est venu de la présidence l'ordre est venu de la présidence pour le mettre pour le mettre en prison c'est Draman mais qui a donné l'ordre pour le mettre en prison caméra peu d'Afrique voilà la situation mais j'ai dit aux souris je leur ai dit sur le panel je leur ai dit au téléphone je leur ai dit chaque fois qu'on se voit je leur ai dit c'est trop facile c'est trop facile si Draman prend un un cadre un haut cadre du PPACI j'organise manifestation le lendemain en France ici je marche sur l'ambassade je répète si Draman arrête un militant un haut cadre du RADP du PPACI aujourd'hui j'arrête tout je marche sur l'ambassade la semaine qui suis parce que vous savez quelque chose les dictateurs il faut pas leur laisser le temps les Camerounais là vous savez ce qu'ils ont fait à cause de Raymond Gota l'activiste Camerounais qui a été arrêté par au Gabon est extradé au Cameroun là mais à cause de cet activiste là les Camerounais sont allés mettre sous sceller sous sceller l'ambassade du Gabon ils sont allés fermer l'ambassade du Gabon la semaine dernière ils ont mis cadenas dessus ils ont manifesté et ils ont manifesté devant l'ambassade du Cameroun vous comprenez ça ? c'est-à-dire que écoutez ici dit simplement c'est-à-dire que prendre pancarte marcher dans la rue pour dire drame Ouattara dictateur ça fait bouger les lits mais qui mettez-vous mettez-vous à la place des leaders des présidents mettez-vous à leur place moi j'ai fait tout pour que mon image soit polie à l'être nationale pour que les gens quand on va au conseil des nations que les gens me voient pas comme un waworo que les gens me considèrent comme un démocrate c'est-à-dire qu'un homme clean moi j'ai fait cet effort là et puis dans la rue surtout à Paris qui accueille près de 70 à 80 millions de touristes par an surtout avec les Jeux Olympiques là c'est des millions de touristes par an des gens marchent avec mes pancartes avec mes effigies pour dire qu'ils sont dictateurs est-ce que vous m'en serez pas vous toucher un peu toi même qui me suis là il faut te mettre à la place toi dans la famille de ta femme là tu dis c'est toi qui fais tout pour que ton image soit propre et puis quelqu'un s'en va là-bas pour dire qu'il y a un voleur quelqu'un s'en va dire là-bas qu'il y a un voleur tu vois dans quel état tu seras c'est pareil c'est pareil c'est pourquoi les manifestations les fatiguent alors il faut manifester c'est ce que j'ai dit au soroïs et je vais tout faire pour qu'ils se lèvent et pour qu'on manifeste ensemble pour dénoncer ces dérives du tyran de la Manistalaire c'est ça qui est la vérité ? c'est ça qu'il faut faire moi j'ai confiance aux manifestations moi j'ai confiance aux mages voilà septembre là il y aura l'assemblée générale des nations unies l'assemblée générale va se tenir tous les présidents vont venir ou en tout cas tous les présidents du monde vont avoir des représentations c'est assurément qu'on doit attaquer les présidents on est en train d'organiser quelque chose là-bas à New York on est en train d'organiser une marche à New York pour attaquer Draman à New York je vais quand même rappeler d'Afrique vous allez voir donc j'ai demandé au soroïs de s'élever nous on va les accompagner à coup sûr puisqu'on est devenu une famille maintenant voilà on est devenu une famille nous on va les accompagner à coup sûr voilà donc il faut qu'ils s'élèvent voilà maintenant Draman le 1er septembre là ceux qui doivent aller au Maroc vous qui devrez aller au Maroc là allez-y avant le 1er septembre parce que le 1er septembre il y aura un visa maintenant entre la Côte d'Ivoire et le Maroc c'est pas le Maroc qui a imposé c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé Draman qui a demandé ça pour faire plaisir à l'Union Européenne et la même chose il est en train de faire la même chose en interdisant la viande de brousse aux issues en Côte d'Ivoire, viande de brousse Agouti qui est doux comme ça Faut pas les gens manger Agouti Agouti qui est doux comme ça là Faut pas les gens manger ça encore chers camarades faut pas les Ivoireens manger Agouti pourquoi ? il dit parce que il y a la variole de singe on dit il y a variole de singe maintenant donc on ne doit plus manger viande de brousse c'est à cause de cette maladie là que Bill Gates avait sollicité Med Gims afin que Med Gims l'accompagne au Congo pour aller vacciner les gens en réalité comme Covid là ça a échoué ça n'a pas pu tuer les africains donc il faut créer encore autre chose pour aller en Afrique pour aller tuer les gens pour aller vacciner les gens pour les gars c'est ça c'est ça qu'ils sont en train de chercher les voisins moyens ils parlent de ça ils parlent de ça ils parlent de ça ils sont en train de faire un matraquage médiatique de ça Dramas il a été je crois le premier pays en Afrique de l'Ouest à interdire la viande de brousse à cause d'un cas seulement selon selon eux que c'est variole de singe varicelle qu'ils ont sur les gens là on dit ce n'est plus varicelle c'est variole de singe donc il faut vacciner de ça pour soigner les gens il va aller prendre crédit encore pour aller acheter un vaccin encore pour venir emparer les gens mais toujours Dramas c'est un coup du goût lui il a fait plaisir aux gens il a fait plaisir aux Waworo aux Maudis aux Kodjou qui veulent toujours nous dja lui il s'arrange toujours à collaborer avec eux parce qu'il veut un 4ème mandat il veut un 4ème mandat donc il est toujours avec eux tout ce qu'ils disent lui il est d'accord tout ce qu'on lui dit il est d'accord mais même si tu veux même si tu veux il faut prendre ton pied pour mettre ça dans ta poche et puis tu vas marcher il dit 4ème mandat tu n'as pas fait même si tu veux c'est un camarade c'est un camarade d'Afrique il faut prendre ton visage tu vas mettre ça derrière de ta nuque tu n'as pas fait donc tu es fatigué pour rien je demande aux gens de manger leur viande je demande aux gens de manger leur viande moi mais j'ai vu ça ça m'a bien de briser moi mais ça m'a goûti je veux si il y a quelqu'un un m'a goûtillette d'avoir ça un vieux waworo comme ça tu va venir m'aider les gens pourquoi donc c'est un camarade pédafrique la russie et l'ukraine et romagne la russie et l'ukraine et romagne l'ukraine est rentré en profondeur sur les territoires russes c'est à dire qu'ils ont pris un périmètre comme ça et ils sont rentrés en profondeur vous comprenez bon votre territoire est en train d'être bouffé par la russie au lieu de tenter à faire à repousser les russes vous ne faites pas ça vous partage ouvrir un autre front encore bon c'est quelque chose le gars était domine ici au lieu de concentrer toutes ses forces pour le repousser pour l'ancienne contre offensive bon tu laisses là tu le laisses avancer et tu vas ouvrir un autre front encore pour disperser tes hommes c'est à dire qu'il faut être un stratège de guerre comme Zelensky et un fou pour faire ce genre de stratégie de guerre et ça vous comprenez maintenant qu'elle est l'étention de Zelensky et de lui faire ça pour préparer je dirais une éventuelle on va dire une négociation avec la la russie vous comprenez donc il veut il fait ça pour préparer une éventuelle négociation avec la russie pour que quand les négociations vont commencer lui aussi il a ses hommes en russie donc la russie va lui dire bon il faut retirer tes hommes lui aussi va dit bon t'as aussi faut retirer tes hommes tu vois alors que chers camarades peu d'afrique la russie le laisse faire pour se donner la légitimité morale et je dirais je dirais au niveau au regard du droit international pour frapper en profondeur encore ou pour déclarer une guerre totale à l'ukraine parce que là jusqu'à présent poutine parle de de comment on appelle ça d'opération spéciale opération spéciale vous comprenez mais si poutine parle de guerre maintenant tu vas comment s'il a déclaré une guerre totale mais il va le frapper il va frapper jusqu'à kiev en quelques jours là il va laisser les poches de résistance derrière et il va frapper il va paracheter les ces hommes et qu'on peut frapper frapper aller en profonde aller prendre kiev en quelques jours c'est ça qu'il s'apprête à faire c'est ça qu'il s'apprête à faire deux jours c'est pourquoi il laisse les ukéniens rentrer et il fait il fait une communication de fou actuellement sur les médias russes non on n'a pas à n'importe qui de ça les gens nous attaquent avec telles armes ils nous attaquent avec les 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 comment on appelle ça les missiles quoi la même là qui bon les armes européennes les amours les hommes américains nous attaquent avec ça et nous attaquent donc ils sont très fermes à traiter les médiatiques de fou pour qu'elle va se lancer pour que son peuple puisse le soutenir donc c'est ça il est en train de le faire quand il va se lancer tout de suite contre l'ukraine c'est une guerre totale il va il va il va il va il va il va déclarer il va aller prendre zereski le baron comme ça ou ben zereski va frayer si c'est un jour lui va lui va prendre non c'est pas les missiles iman imar c'est des missiles quand tu quand ça explose et puis ça explose encore j'oublie le nom de ces armes là j'oublie le nom donc est ce que poutine est en train de préparer aujourd'hui il est en train de préparer les esprits il dirait des russes à accepter voilà le messie clotandio les armes à sous munitions voilà les armes à sous munitions ils nous bombardent avec les armes à sous munitions ils nous bombardent avec ceci ils nous bombardent avec cela alors que les armes à sous munitions là c'est dangereux même pour l'humanité c'est que son utilisation constitue un crime un crime de guerre voilà donc poutine en train tout il a fait le 16 il a il a fait des réunions avec son conseil militaire aujourd'hui aujourd'hui le 16 il a fait des réunions encore avec son conseil militaire il a envoyé grashmov de l'autre côté à belgorod là bas pour aller commander directement les choses il a déclaré l'état d'urgence donc il est en train de préparer l'esprit des ukrainiens quand ça va démarrer là non quand ça a démarré c'est pas les attrapés et les skis et puis va mettre quelqu'un en bas et puis c'est barabar n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir